Le débat d'analyse d'actualité Le débat d'analyse d'actualité en République démocratique du Congo, grande tribune, nouveau numéro, campagne électorale, évaluation de quelques déroulements de défis en jeu sur terrain, des discours de certains candidats présidents de la République d'une manière générale. Pour en parler, nous avons sur ce plateau, M. Claude Niembo, il est cadre de l'Union sacrée. Il nous fait l'honneur de répondre et changer avec nous sur ce plateau. Cher Claude, bienvenue. Merci M. Daniel. Il n'est pas seul, vous l'avez compris, il est accompagné par André Kafubou. Il est porté par ordre de Denis Mukwege. Il est sur ce plateau. A bienvenue, cher André. Merci beaucoup, c'est André Kakubou. Merci une fois de plus pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Alors, avant d'entrer en détail de la petite question que nous avons sur la campagne électorale, il s'offrait qu'on revienne un peu sur la page des revues des presses. Candidat commun de l'opposition, Fayoulou Villipondé, Mukwege Dessu écrit « La tempête des tropiques », « Des sources proches du parti politique ensemble pour la République ». Martin Fayoulou ne plus concerné par la désignation d'un candidat commun de l'opposition pour la présidentielle. Les docteurs Denis Mukwege, pardon, qui attendaient voir l'aboutissement des discussions annoncées à Kinkasa après Pretoria, se trouvent pour l'heure à désarraçonner. À ces sujets, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a réagi hier mercredi à l'appel, lui lancé par Moïse Katoumi, a rallié sa candidature afin d'augmenter les chances de l'opposition de gagner la présidentielle face à Félix Tissékédi, candidat à sa propre succession. D'après Actualité.cd, Denis Mukwege trouve incorrect l'initiative de Moïse Katoumi, car, dit-il, sans les discussions entre les candidats de l'opposition. Jeune Afrique révèle par ailleurs un rapprochement entre Martin Fayoulou et Denis Mukwege. Après les ralliements des Matata Pugno et Sédkikouni à Moïse Katoumi, les discussions entre les candidats pourraient aboutir à la formation d'un deuxième bloc de l'opposition. Après Kingdou Moïse Katoumi est arrivé hier mercredi à Kalemi, le président de l'ensemble pour la République rapporte 7 sur 7, a été accueilli par les cadres d'Essa à formation politique. A Kalemi, la population promet 100% Katoumi, écrit « Ouragan.cd » C'est impossible pour Katoumi d'essayer séparé d'une population qui lui a avoué son amour. Les candidats numéro 3 ont apparenté plusieurs kilomètres pour chuter au terrain Mbenda. Décès du cadre d'ensemble pour la République, Tisekedi exige une enquête afin que les coupables répondent à leurs actes. Dans un communiqué parvenu hier mercredi à Tupon.cd, Félix Tisekedi exprime à sa compassion suite au décès tragique du président de l'île des jeunes du parti de Moïse Katoumi. Puisqu'on parle du chef Okapi.net, indique que le président de l'Assemblée nationale a appelé hier mercredi, la population de Maïdoumbe a voté massivement pour Félix Tisekedi. L'opposant à Martin Foyoulou était, quant à lui, hier mercredi à Boutembo Nord, qui, vous, c'est candidat président de la République, rapporte à 7 sur 7 points, a cédé, a promis dans son discours des campagnes de sortir les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est s'il est élu président des chefs de l'État. Lors de son discours devant la population venu l'écouter, renchéri, actualité.cd, Martin Foyoulou a promis d'entrer, d'être, pardon, un leader patriotique, compétent et qui possède un curriculum vitae qui lui permettra de trouver des solutions aux problèmes des pays, notamment au sujet des balkanisations dont le pays est menacé depuis plusieurs années. De son côté, Adolphe Mouzito nous apprend au Forum des As a lancé sa campagne à Kinshasa. Le premier ministre honoraire a débuté sa croisade des proximités hier mercredi au marché de certains coins de la capitale. L'Union européenne annule sa mission d'observation électorale en RDC. C'est ce qu'annonce hier mercredi, son porte-parole à travers un communiqué consulté par la République. Les raisons cachées de l'annulation des observateurs électoraux européens sont à lire dans les journaux L'Avenir. En effet, révèle que le quotidien, il aurait été mis en place un système de piratage des résultats de l'élection présidentielle à partir de la centrale de la CNI en vue de les trafiquer et de les modifier en faveur d'un protagoniste pro-européen dans les journaux Télénon. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Bref.CD, le gouvernement dit prendre acte de la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette page de la revue des presses. Place à présent au biscuit de nos invités une information que M. André pense qu'il peut partager avec nous. Vous avez la parole. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je voudrais annoncer à tous nos compatriotes de Goma que ce samedi, nous tenons un grand meeting avec les candidats numéro 15 de Nimukwege à Goma. Et donc, les détails de ces meetings seront communiqués d'ici peu. Mais il faut aussi insister que nous, nous tenons le meeting parce que nous avons des idées claires. Nous avons un projet précis et des plans concrets de réparation et des soins de notre pays. Donc, nous vous invitons à participer massivement à ces meetings pour écouter ce qu'on propose. les candidats numéro 15 afin de vous permettre de faire le choix judicier pour les élections de Sondre. Et la question de probable rapprochement entre Goma et Martin Fayoulou, quel est votre avis ou réaction ? Écoutez, nous suivons de près toutes les tractations qu'il y a au niveau de l'opposition en cadre d'un candidat commun. Mais je voudrais poser une question fondamentale. J'ai l'impression qu'on ne pose pas les bonnes questions quand on aborde certaines questions. On cherche un candidat commun. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on attend d'un candidat commun d'opposition ? Et qu'à mon sens, aujourd'hui, des candidats de l'opposition, qu'est-ce que chacun propose en tant que candidat ? Et pour quelles raisons l'autre devrait désister au profit de l'autre ? Parce que l'autre propose quoi ? Et donc, les questions fondamentales ne sont pas assez épuisées. Quand aujourd'hui, certaines personnes mettent en avant Katumbi comme candidat commun d'opposition à tort, parce qu'il n'est que candidat commun de trois autres qui ont désisté, parce que l'opposition est plurielle. Il ne faut pas centraliser. Kabila est dans l'opposition aujourd'hui avec le FCC, le PPRD. Je doute fort qu'on a un cadre consensuel qui lui a désigné. Il y a ceux qui ont désisté. C'est un droit pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que, par exemple, Katumbi propose aujourd'hui pour mettre fin à la guerre ? À part le fait qu'il propose qu'il n'y aura pas de première dame. Nous sommes d'accord. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il propose exactement ? Pour lesquels il va appeler les autres à désister pour lui ? Il faudra qu'on aille sur le fond d'un projet qui soit meilleur que celui des autres, inviter les autres à adhérer à ce projet-là. Par exemple, Denis Moukoué a aujourd'hui un plan de paix dans un pays à guerre. Il est seul à le proposer à l'élection présidentielle. Mais on va dire à quelqu'un qui a un plan de paix, de suivre quelqu'un qui propose que seulement ça. Il n'y aura pas de première dame en RDC. Je vais donc dire que nous avons toujours été ouverts à des discussions. Mais comme notre président l'a dit hier, il faut que ce soit des discussions intègres, des discussions honnêtes, mais des discussions fondées sur quelque chose, des bénéfiques pour notre pays, notamment le projet qu'emporte pour le pays. Les idées de gouvernance que nous avons, qui priment et pour lesquelles nous allons demander à d'autres d'accorder assez de force au projet pour que nous puissions le mettre en air pour notre pays. Mais il ne faut pas chercher un candidat commun pour battre Tshisekedi. Tshisekedi partira tôt ou tard. Mais il faudra que celui qui vienne, vienne avec une alternative, mais pas que Tshisekedi parte pour partir. Kabila est parti pour partir. Nous avons l'impression de continuer avec lui. Et donc, il faut que la population comprenne et que les acteurs politiques comprennent qu'il ne faut pas s'allier pour chasser Tshisekedi. Il faut s'allier parce que nous avons quelqu'un qui a un plan de paix, qui a un plan de fin de fin et un plan de fin de vie, qui peut amener notre pays à l'essor, qui peut amener notre pays au changement. Et non, c'est rallié pour s'y rallier. Je pense que les téléspectateurs ainsi qu'il y a des internautes ont compris parce que la question a été allée affronter Tshisekedi des manières dispersées. C'est perdre d'avance. S'il vous plaît, je ne suis jamais d'accord avec cette histoire de faire en sorte que l'élection présidentielle soit une bataille interpersonnelle entre les candidats. L'élection présidentielle, c'est une bataille d'idées face à la population congolaise. Qu'est-ce que Tshisekedi présente ? Qu'est-ce que vous vous présentez ? Ce que vous présentez est mieux que ce que Tshisekedi présente. Dites à la population que Tshisekedi propose ceci, moi je propose cela. Et par conséquent, je vous prie de voter pour moi. Et ceux qui pensent que ce que vous vous présentez est beaucoup pertinent que ce que Tshisekedi présente, c'est rallier à vous pour faire échec au projet faible au cas de Tshisekedi. Mais quand vous me dites que quelle force va être dispersée ? La force de nos femmes ne sera plus première dame. Mais ok, je suis gêné. Très bien. Merci beaucoup. On parle de quoi au final ? Par rapport à... Vous avez une information, un biscuit à émettre, ou commenter quelques informations établies que nos médias congolais ont peut-être... Non, non, bon, l'information qui est aujourd'hui à l'actualité, ce que je peux dire, c'est que cette campagne qui s'enfronte, petit à petit, nous chutons vers les élections. Aujourd'hui, nous avons constaté que certaines personnes, au lieu de présenter le programme précis, pouvant leur permettre de briguer la magistrature suprême. Mais nous sommes au moins dans une guerre de mots. C'est une campagne que je peux dire qui est sortie hors de l'ordinaire. Lorsque vous regardez sous d'autres cieux, vous comprendrez que le candidat présente leur programme. J'ai aimé ce que mon co-débatteur a dû. Aujourd'hui, les gens veulent se gousiller autour d'une candidature unique. Quel est l'objectif ? Est-ce seulement pour que Fatih laisse la place ? C'est le principe, hôte-toi et je m'y mette. Ou soit vous avez un programme précis pour lequel les autres peuvent adhérer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de programme précis. Un camp présente un programme, un porte-parole présente un programme. Tel unique et non, ce programme n'appartient pas aux leaders. Mais on s'est dit, avec un tel désordre, comment les gens vont diriger la République ? Non, il avait bien précisé, le programme n'appartient pas aux présidents. Non, mais comment vous pouvez laisser un individu présenter un programme et puis vous désemparer ? Dire à quelque sorte que non, nous sommes isolés de ce programme, ça n'appartient pas aux candidats. Mais le candidat lui-même, depuis qu'il a commencé, quel est le programme précis présenté ? Nous avons Fatih. Lorsque Fatih vous présente, vous dit qu'il y a des candidats des étrangers. Il vous présente son programme. Il vous présente les efforts progressifs d'un bilan de ces trois, de ces cinq ans. Vous-même, vous connaissez. Je ne vais pas entrer parce qu'on est encore au début de l'émission. Mais je suis en train, lorsque je regarde comment l'opposition est en train de se gousiller, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va remonter la pente ? Est-ce que la remontade existe ? Parce qu'on voit les gens se gousiller, vouloir à tout prix que tu sais que tu ne les sois. Moi, je pense que c'est ça la guerre. Au moins que tu sais que tu ne les sois là, mais présentez-nous ce qui est mieux que tu sais que tu ne les présentes pas. On est dans la guerre de mots. Présentez-nous pourquoi vous voulez devenir président de la République. Pas de langage, pas de langues qu'on maîtrise facilement. On ne sait pas qui veut devenir président de la République qu'il ne maîtrise ni bien les Français, ni bien l'Anglais, ni bien les Lingala, ni moi-même les Swahili. On ne sait pas finalement une telle personne. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que certains, Béguet, tout ça, on a besoin d'un programme précis et concis sur lequel les gens peuvent s'adhérer. Mais attention, les Congolais ne sont plus dupes. Ce n'est plus le fait. Avant 2006, c'était encore notre première expérience où les gens pouvaient voter parce que vous leur avez donné un polo. Non, attention. Nous avons déjà l'expérience de trois legislatures, trois élections. Mais attention, les Congolais ne sont plus dupes. Quand vous venez, on doit vous jauger. Vous n'avez pas vu une vidéo sur les réseaux sociaux où les gens se sont retrouvés comme ça et à la fin, on regarde. Ce n'est plus l'affaire de toi, tu viens, tu fais gober aux gens ton discours comme si c'était une lettre à la poste. Non. Ici, si tu viens, on te fait asseoir, on te pose des questions. C'est quoi ton programme ? Ce n'est pas la guerre des foules. Vous avez vu ? Non, la guerre des foules, les gens sont en train de triquer les photos. On fait actuellement avec la nouvelle technologie, il y a les Photoshop. On sait comment ça se passe. Mais les vraies images, lorsque vous regardez, vous allez vous en plaindre. À l'est du pays, nous avons vu les gens triper, changer des images. Mais lorsqu'on a regardé les vraies images, vous avez vu ces combattants de Bukavo ? Qui s'est attaqué à l'un des candidats, qui lui a dit des vraies vérités. Comment cette... Bon, on évite de dire d'autres choses. Mais on s'est dit, jusque-là, nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que jusque-là, moi, personnellement, je n'ai pas vu de programme pouvant peut-être prendre place au programme du président actuel. Jusque-là. Vous savez, on va en parler. Il y a des candidats qui vont présenter. Oui, mais jusque-là, moi, je vous dis que je n'ai pas un programme précis qui vienne résoudre les problèmes du Congolais. Au moins, on est dans la guerre de mots. Tel a dit, tel a dit. On a amené les mercenaires. On a fait ceci, on a fait cela. Mais vous-même, vous présentez quoi ? Parce qu'avant de vous attaquer, le bilan, c'est quoi ? C'est vrai que le bilan fait les économistes. Il y a les passifs, l'actif. Donc, il y a ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais après avoir analysé, vous voulez faire quoi ? Parce que quand vous critiquez un bilan sans innover, vous n'êtes rien. Vous faites un travail scientifique. Moi, je suis assistant des universités. Tu fais une recherche scientifique et à la fin, tu ne dis aucune innovation. En quoi est-ce qu'on va l'appeler une recherche scientifique ? C'est la même chose que je suis en train de voir. Non, ce qui est seulement libère, les pays en pauvreté. Nous allons terminer la guerre dans six mois. Vous allez faire quoi pour que la guerre se termine dans six mois ? Vous allez faire comment pour maximiser le budget que vous êtes en train de donner ? Vous ne dites pas ? Et vous pensez que Félix Segel a un bilan présenté ? Bon, Félix a un bilan. Je pense peut-être qu'il y a un problème actuellement des communications. Nous nous en plaignons. On ne sait pas est-ce que ceux qui gèrent aujourd'hui la machine électorale du chef de l'État sont en train d'aider les communicateurs. Aujourd'hui, la communication, et ça, vraiment, on doit le dire, la communication n'est pas seulement venir parler en bon français ici. La communication, c'est dans toutes les langues. Faites juste une expérience. Moi, je viens du Congo central, je fais le tout. Vous allez comprendre que plusieurs de nos populations sont déconnectées des réseaux sociaux. C'est peut-être dans des grandes villes ici, où on a tendance à penser que tout le monde a l'accès facile sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment une interpellation au directeur chargé de la presse présidentielle et à tous ceux qui sont aux côtés de l'Union sacrée, de donner des moyens aux communicateurs afin que la communication soit précise. Les bilans sont là. Mais comment les gens sont en train de communiquer ces bilans ? Aujourd'hui, on peut se lever de bon matin, un monsieur n'ayant jamais un bilan pendant 8 mois, 8 ans, devant une province dans l'ancienne configuration, mais critiquer un bilan précis. Le quel bilan, il a aussi participé. Comment vous pouvez critiquer une équipe alors que vous avez été membre de cette équipe ? Ça signifie, oh non, moi je n'ai pas joué, mais vous avez à aligner vos joueurs. Mais on n'a pas cette crème, on ne sent pas cette crème intellectuelle qui puisse aujourd'hui nous donner confiance à ce qu'on adhère à des programmes. On est dans la guerre de monde. On revient. Alors, cher André, je voudrais que vous puissiez, 10 jours après la campagne électorale, votre lecture dans l'ensemble, qu'il soit au niveau présidentiel et provincial. Vous savez, au temps obscur, il faut des idées claires. Notre pays est en train de faire sa descente aux enfers. On en déplaise à ceux qui pensent que nous évoluons. Nous sommes en train de regresser à grands pas. Et au moment où la civilisation tend vers l'intelligence artificielle, nous, on n'est même pas en mesure de déployer notre intelligence normale, notre conscience intellectuelle. Et quand vous observez cette campagne, vous vous rendez compte que nous sommes loin des changements que nous voulons. En effet, je constate que la campagne électorale s'est transformée en un challenge de meeting. C'est la question que... Un challenge de meeting qui va sur l'achat des participations de citoyens, qui va dans la manipulation des images, et les vides des discours des leaders à l'élection présidentielle. Alors qu'une campagne électorale est un moment intense d'éducation civique. Un moment de présentation d'idées, de projets et de plans pour la relance du pays. Mais malheureusement, nous assistons à des discours vides, à des discours injurieux, d'invectives, d'appels à la xénophobie, des discours séparatistes. Et je suis très déçu du Président de la République pour le message central de sa campagne. Ce n'est pas faux. Je crois qu'il est de l'Union Sacrée. C'est bien qu'il admette que la communication ne suit pas. Le Président de la République ne peut pas avoir pour message central, ne votez pas les candidats des étrangers. Il ne peut pas. Il est le symbole de l'unité nationale. Quel est le message que le Président de la République transmet au monde quand il fait de toute sa tournée une campagne de voter contre les candidats des étrangers ? Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire quoi ? Je vais essayer d'explicer parce que les gens le disent sans comprendre. C'est que ça peut vraiment insinuer cette phrase. Voter contre les candidats des étrangers, ça veut dire que le Président de la République veut déjà couper la République démocratique du Congo du monde. Parce qu'à part la RDC, tous les autres pays, c'est des étrangers. On parle à l'étranger. Voter contre les candidats de l'étranger veut dire que le Président de la République est tout à fait d'accord, que nous sommes infiltrés de l'intérieur et que certains des candidats sont des infiltrés. Et que, selon lui, il faut diaboliser ces candidats-là pour que lui, candidat de l'intérieur, soit voté. Mais regardez ce qui se passe. Et c'est que moi, je trouve, comme cause d'un tel discours. Les présents de la République ont des démêlés avec Paul Kagame. Qu'ils citent parce que ce qu'ils disent quand ils continuent avec la phrase, c'est que demandez-leur de citer Paul Kagame. S'ils ne citent pas Paul Kagame, vous allez découvrir que c'est des candidats de l'étranger. Sans citer les noms, j'aurais bien voulu qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils disent « Ok, tel est candidat de l'étranger, ne le votez pas. » Que de laisser une population qui n'a ni capacité, de décéler ce que lui voit, les laisser dans ces traumatismes de « Il y a des candidats de l'étranger. Ils sont à 26. Combien sont de l'étranger ? » Pourquoi ils ne les citent pas ? Il est en compagnie de la Corée. Il a bien précisé, vous voulez qu'on est très parlé du discours. Non, qu'ils parlent clairement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les présents de la République ont échoué sa diplomatie. La frustration de l'échec de sa diplomatie avec le Rwanda, la Brazzaville ici, et les autres pays voisins, assez y compris à l'international, cette frustration-là fait en sorte qu'il aille pour message central. Ne votez pas les candidats étrangers. Parce que Paul Kagame, nous nous les citons, et vous savez, notre candidat, il est farouche quand il faut parler de l'Est et de Paul Kagame. Paul Kagame était un frère ami au présent, tu sais qu'il dit. Je suis déçu qu'il l'ait appris récemment que Paul Kagame était notre ennemi. Je suis très déçu qu'au début du mandat, il ne savait pas ça. Et que c'est après 2-3 ans qu'il s'est rendu compte que son ennemi, j'irais, c'est Kagame. Merci beaucoup pour lui. Mais ça démontre l'homme. Ça démontre comment, dans quel état il était quand il prenait le pouvoir. Parce que quelqu'un qui connaît la politique congolaise sait que Paul Kagame est notre ennemi des plus belles urètes. Ce n'est pas à 2 ans qu'il va nous dire ça et faire de sa frustration interpersonnelle avec Paul Kagame dû à l'échec de sa diplomatie, en faire un message sans traite sa campagne. Je conseille à ceux qui orientent sa campagne de faire ceci. Il a 5 ans. Il est président de la République. Il faut déjà qu'on leur dise qu'en étant candidat de la République, il est revêtu de toutes les attributions constitutionnelles d'un chef d'État. Il peut pas s'en départir. Et il doit donc gérer ce qui sort de sa bouche pour qu'il ne sépare pas, pour qu'il ne puisse pas être en train de lancer un message de division. S'il y a un candidat qui devait avoir un message de l'unité, c'est Tshiseki. Et la question que je vous propose... Pourquoi ça vous dérange quand on est président de l'État ? Non, le problème, ça ne dérange pas. On ne peut pas laisser quelque chose d'anormal continuer. Ce n'est pas un dérangement. C'est une critique. Les présidents de la République, avec 5 ans, avec les bilans qu'ils vendent partout, pourquoi ils ne parlent pas de son bilan ? J'aurais bien voulu que le message central soit « Regardez ce que je fais. Je veux que vous m'accordiez un deuxième mandat pour que je fasse plus. » C'est ce qu'il fait hier. Il a dit qu'il a fait quoi ? On a présenté tout ce qu'il a dit. Bon, on a son représenté. Ici, on va écouter ce qu'il a fait. On va comparer. C'est là que vous allez comprendre qu'il fouille son bilan parce qu'il a beaucoup de passifs. Les présidents ne peuvent pas défendre son bilan parce qu'il est insignifiant, parce qu'il a tenu de promesses assez claires qui ne sont pas réalisées. Parce que souvent, quand on parle du bilan, on pense que tout est noir. Non, on est d'accord qu'en tant que chef d'État, dans 5 ans, il y a des efforts naturels qui sont faits de gauche à droite. Mais il est de promesses claires. Il a dit s'il n'y a pas la paix, il a échoué son mandat. C'est lui qui l'a dit. Quand on dit aujourd'hui qu'il a échoué son mandat, lui-même refuse. Il dit qu'il a réussi. Ça n'a pas de sens. Mais parce qu'il ne peut pas défendre ça, il s'y rallie à un message séparatiste. Et il ne peut pas, dans un pays qu'il est président, s'accrocher aux candidats des étrangers depuis les dépôts de sa candidature. C'était la première phrase. Et jusqu'aujourd'hui, nous tendons vers la fin de la campagne électorale. Il est toujours voter le candidat des étrangers. Si les présidents de la République pensent qu'il est vraiment en face des candidats des étrangers et qu'il se sent mal, ce qu'il a à faire, c'est nous les citer non-mément. Pour nous faciliter à les écarter et il continue sa campagne sur son bilan. Qu'il arrête d'inviter la population qui est moins instruite, s'il vous plaît. Ça, c'est très sérieux. Par rapport à la maturité électorale. Oui, la population qui est moins instruite, qui n'a pas la capacité d'analyse de qui peut être candidat de l'étranger, il ne l'est pas. Qu'il arrête de nous embrouiller. Qu'il puisse dire clairement OK, monsieur tel, numéro tel, c'est un candidat des étrangers. Quel étranger ? Il faut qu'il soit clair. Parce qu'il cite Paul Kagame, qu'il dit c'est un candidat de Paul Kagame, c'est un candidat de Macron, qu'il soit clair. Et comme ça, il comprendra au niveau international les crimes qu'il est en train de commettre. Parce que notre pays, c'est un pays qui a une diplomatie agissante, comme ils l'ont dit. Et un grand diplomate ne tient pas ce genre de langage. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas citer les candidats des étrangers. Parce qu'il sera mis en mal face à l'échec de sa propre diplomatie. Et donc, je pense qu'au-delà de Tshisekedi qui nous a déçus par rapport à sa campagne, nous avons Moïse Katumbi qui est vraiment dans la manipulation de la masse. La manipulation commence du fait que le travaux de Pretoria n'ont pas abouti. Mais il a été désigné malencontreusement comme candidat quand même opposé. Par qui ? Nous ne savons pas. Manipulation des images à gauche, manipulation des images à droite, payer le participant au meeting. Hier, nous avons suivi des délégations qui partaient pour qui s'engagent et je crois, qui chantaient contre les Kassayens. C'est pourquoi j'ai parlé des discours xénophobes. Il était à Tanganyika ? Il était à Tanganyika, je crois. Nous ne pouvons pas admettre, nous ne pouvons pas accepter que le militant chante contre une tribune. C'est des discours qu'il faut arrêter et arrêter parce que ça nous divise. L'élection, ce n'est pas un moment de nous entrer déchirer. Je l'ai dit, je vais citer. L'élection, c'est un moment en tant que peuple de nous mettre d'accord sur un programme que nous pensons que pour les prochaines années peut transformer de fond en comme notre pays. Mais c'est pourquoi il faut que la population se réveille et quitte les jeux de politiciens qui ne jurent que sur leurs intérêts obscurs. Merci. Très important. cher Claude, votre analyse par rapport au climat pendant la campagne électorale, cher André, il a parlé beaucoup plus de les discours. Tout à fait. Je me sentais à mal lorsque mon co-débatteur était en train de monopoliser la parole. Je me dis, les idées risquent de s'envoler. Je pense que vous allez régler cette affaire de façon partielle. Très bien. Alors, avant d'entrer de jeu, mon co-débatteur parle des candidats des étrangers. Vous avez posé une très belle question. Pourquoi ça les frise ? Dire, demandez, c'est qu'il doit citer ces candidats, c'est comme qu'il demanderait à Jésus lorsqu'il prévoit, il voit le futur que le faux prophète viendra en son nom. C'est comme qu'il dirait le disciple lui demande, cite-nous les noms de ces prophètes-là. Non, vous le verrez par leur discours. C'est-à-dire c'est une parole tirée des écritures. Tu sais que c'est un chrétien, frère. On connaît ces gens. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous êtes aussi évangéliste, votre casquette. Et donc, il n'y a rien du nouveau. On n'a pas le temps de citer ces personnes, mais la population dure que c'est une population qui n'a pas de maturité. Non. Aujourd'hui, dans la tête, la loi Tchany n'a pas été votée, mais nous, nous l'avons. Quand je vais entrer dans l'urne, je connais qui est congolais, des pères et des mères, et qui ne l'est pas. Donc, l'effet, c'est quoi ? La loi n'a pas seulement un caractère juridique, mais ça a aussi un caractère psychologique et social. Les étrangers, les candidats des étrangers, nous les connaissons par leur propre discours. Qu'est-ce que ces candidats ont dit ? Il a dit, au lieu de présenter les bilans, vous restez dans des discours. Les bilans étaient présentés, vous avez dit la remontade, on a présenté le bilan. Devant les congrès, les parlements réunis en congrès, vous pensez que c'était un exercice habituel ? Pourquoi les gens ont pris du temps ? On a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à présenter. Bien qu'on est humain, nous allons vers la perfection. Le chef de l'État a démontré, au-delà du bilan, il a aussi démontré, les conditions dans lesquelles il a accès au pouvoir. Ce sont des faits en droit. Je pense que le co-débatteur doit être juriste. Il y a des faits qui peuvent exonérer une personne d'une responsabilité. Lorsqu'il y a des forces majeures ou cas fortuites, aujourd'hui, le chef de l'État vous présente un bilan. Je vais revenir lorsque vous allez nous demander de présenter hermétiquement le bilan tel que le chef de l'État l'a présenté et vous démontrer aussi les causes exonératoires. Il y a eu FCC-Cache, il y a eu tout ce que vous connaissez. Ces choses ont fait qu'on a passé deux ans. Aujourd'hui, si on part du bilan de cinq ans, oui, c'est juste que parce que constitutionnellement parlant, le chef de l'État était là. Aujourd'hui, les gens demandent plus au chef de l'État qu'au premier ministre parce que lui, en soi, ne gère pas le gouvernement. Il y a eu deux ans passés où le FCC a géré à lui seul, non seulement le gouvernement, mais aussi avec le ministère régalien. avec Félix Céda. Avec Céda. Tout à fait. Mais maintenant, je reviens d'abord pour terminer l'affaire. Mon frère, mon co-débatteur, parle du bilan. Il dit que non, il aurait dû présenter le bilan à lui place de parler des candidats des étrangers. Nous les connaissons, les candidats des étrangers. si Céda dit que nous n'avons pas un problème des genres. En quoi ça pose problème? Nous sommes des manteaux. Nous ne sommes pas des Européens pour que la question du genre puisse être résolue. Non. Nous avons nos coutumes à nos propres. Le code de la famille existe, la constitution existe, les mariages entre Congolais, on sait ce que ça fait. Un homme et une femme des sexes opposés. Quel est le problème du genre lorsque vous parlez du genre? Vous voulez que comme on est ici, je puisse épouser mon frère et là, on a résolé les problèmes. Non. Mais depuis le début de la campagne chez Claude, on n'a pas écouté un discours ou un message dans le sens que vous... Non. Nous, nous sommes en train d'interpréter c'est quoi les genres. Moi, je suis juriste de formation, je suis chercheur en sciences juridiques en troisième cycle. Je sais quand il s'agit du genre, quels sont les débats qui se sont passés au niveau de l'Union Européenne et dans ce pays-là. Et on sait déceler. Quand tu as les yeux scientifiques, tu sais déceler de qui on a parlé. On ne cite pas les noms mais on comprend. Je vais citer par là parce qu'on vous dit que par ces frustrations avec les voisins et ces discours risquaient... Non, non. Les discours parler des candidats des étrangers n'est pas un discours séparatiste qui vous a dit ça. Les Congolos réaimés qu'ils soient dirigés par une personne dont la nationalité n'est pas doutée, par une personne qui n'est pas influencée par l'extérieur. Le Congolos a besoin d'une personne qui représente le souverain primaire qui l'a élevé. Une personne qui a les soucis qui ne fait pas montre qui ne fait pas et qui n'est pas une machine d'exécution de la loi du plus fort. Non, les Congolais ont besoin de quelqu'un qui réfléchit selon la manière de Bantu. Les Congolais ont besoin de quelqu'un qu'on connaît qui est son père, qui est sa mère. Parce que le problème, les gens s'écartent de ces débats-là. Oh non, les Congolais des pères et mères n'ont pas aidé ces pays mais qui ont détruit ces pays. Ce sont ces Congolais des dénmis Dakar qui l'ont détruit. Parler de Kagame est un frère. Oui, mais quand quelqu'un est ennemi, vous le savez mieux que nous, chez nous en droit, la mauvaise foi ne se présume pas. Elle se prouve. Le chef de l'État vient au pouvoir. Il sait que Kagame est un autre ennemi juré. Il l'approche. Il lui dit «Ces qui nous divisent peuvent nous unir. On met ensemble nos intérêts et qu'autour de la sous-région nous puissions traiter cette affaire de façon réglo et en paix. C'est la bonne affine de la bonne foi. Et Kagame fait semblant de s'allier à la démarche et à la fin, il tourne. Ce qui fait que c'était une technique très intelligible pour montrer et à la communauté internationale et au peuple congolais que nous avons rapproché les dénmis. Comme on dit, lorsque vous faites confiance, vous prenez le risque de manger avec le diable sur la table, il finira par vous prendre la forchette. Et aujourd'hui, on a compris qu'on a donné ce qui nous divise. Les minéraux sont là, mais essayons de gérer ça de façon que nos DPI puissent en profiter. les types ne veulent pas. les rapprocher, les frères, c'était une manière de l'approcher parce qu'à tout moment, quand vous êtes en dehors de la machine, c'est bien bon de crier tel et tel. Mais quand vous arrivez, vous comprendrez que la géopolitique, la RDC, comme un pays qui a plus de neuf voisins, il faudra que pour son développement puisse collaborer avec ses voisins. Lesquels voisins, aujourd'hui, sont avides de nos minéraux et montrent la mauvaise foi. Donc, ce n'est pas une stratégie de montrer au monde que Kagame est de mauvaise foi. Ce que le chef de l'État a fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même MBB peut dire que le président Kagame est de mauvaise foi. Ce n'est pas un problème des frustrations de la diplomatie. Non. Nous avons une diplomatie aujourd'hui agissante. Avant que le président de la République n'accède au pouvoir, vous savez, on avait plusieurs sanctions. Plusieurs personnes ont été sanctionnées. Il y avait Schengen qui était fermé. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Kagame, on a levé même l'embargo qu'on avait de ne pas payer les armes. Tout ça, ce sont des efforts progressifs. Les chefs de l'État vous ont dit soit vous choisissez les autres, mais soit nous maintenant les acquis des efforts progressifs de ce changement. il a un bilan qu'il vous a présenté. Peut-être au bon moment lorsque vous nous me poserez la question de parler du bilan du président de la République, nous allons en déballer. Et puis, par rapport au climat de la campagne sur le terrain, vous avez suivi qu'à Kindou, il y a eu un peu... Oui, tout à fait. Le climat de la campagne, c'est... Il y a eu même des plaintes qui ont été déposées. Je... C'est à ce sujet, non, les candidats sont sécurisés. Vous savez que dans cette République, nous avons un candidat qui se victimise à tout moment. Depuis que le monsieur a foulé ce pied en politique, c'est la victimisation des victimisations. C'est toujours lui qu'on fait des mâles, c'est toujours lui qu'on fait ceci. C'est toujours... On t'a laissé libre parce que l'autre fois, M. Kato, il n'a même pas foulé le pied. Il a vu la RDC comme Moïse qui voyait la terre produise dès loin. Heureusement, tout se porte le même nom. Mais aujourd'hui, on a demandé à ce Moïse de circuler librement. Mais on crée toujours des choses. On nous a empêché à faire ceci. On nous a empêché... Lorsque le maire de la ville prend une décision autoritaire administrative compétente, il vous dit ne faites pas ça ici, faites-les ici. En quoi est-ce qu'il a empêché ? Parce que lorsqu'on a la police administrative, la police administrative se résume en trois notions. Les notions liées à la sûreté, liées à la tranquillité et puis les notions liées aux mesures liées à la salubrité. La police administrative se résume à ces trois notions. Lorsque l'autorité administrative estime que dans sa police administrative que votre meeting peut troubler l'ordre public, il peut vous délocaliser. Vous allez... Parce que nous ne vivons pas dans une république balénaire, parce que vous êtes candidat de la République, vous devez venir. Non, c'est un lieu habituel où tout le monde tient les meetings. Oui, hier, aujourd'hui, je peux tenir ça ici et demain, l'autorité constate qu'il y a quelque chose qui va se créer et vous en interdit. Je n'ai pas aussi aimé la vidéo qu'on a vue au Tanganyika parce que nous sommes en train de constater que déjà, M. Katoum, dans sa sortie ratée de l'autre fois, il parlait des talibans. C'est un discours, c'est un langage qu'une personne qui adhère à devenir chef de l'État ne peut pas prendre. Qui est taliban ? Vous qualifiez tout un peuple comme un taliban. Et aujourd'hui, c'est resté ancré. Ce que nous sommes en train de vivre dans certains coins du Katanga, alors que nous sommes au temps de la cohésion nationale, ce n'est pas le discours, ce n'est pas le fait que le chef de l'État est du... qui a le candidat des étrangers. Pas du tout. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'éveil nationale, patriotique. Mais le discours où quelqu'un, un leader, qualifie un groupe ou un tribus comme taliban est en train de continuer à persévérer dans ce mal. Attention, ça va diviser la République. Mobutu a lutté pour que la République soit divisée, mais aujourd'hui, on est en train de vouloir nous montrer que les élections sont cotériques. C'est-à-dire, quand je suis de tel côté, je dois me comporter ceci. Nous l'attendons aussi à Kim qu'il vienne nous présenter son plan l'UNALA parce que tous les qui n'en ne parlent pas français. Merci beaucoup. Alors, cher Claude, je reviens par rapport au départ ou à la dilation de la mission d'observation des lignes européennes. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura réellement des élections ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des doutes par-ci, par-là. Je pense que vous êtes bien placé pour nous donner un peu votre point de vie. Alors, cher Claude, est-ce qu'avant, vous avez quelque chose à réagir par rapport à ce que... Bon, deux minutes. Je pense que je voudrais dire à mon co-débatteur que les causes d'exonération existent en droit pénal, pas en droit constitutionnel. Ça n'existe nulle part des causes d'exonération d'un chef d'État. La décision de coaliser, de cohabiter avec l'FCC devrait être prise en âme et conscience. La décision de rapprocher Kagame devrait être prise en âme et conscience. Lorsque vous prenez deux décisions, qui, in fine, échouent, il ne faut pas venir vous en plaindre. Ok, j'étais de bonne foi avec Kabila, mais vous avez vu mon mur de bateau dans la roue. C'est ça la politique. Il ne pensait pas qu'il allait coaliser comme si c'était à l'Église parce que vous nous sortez des versets. On allait dire, ok, bon vent, allez-y, tout va bien se passer. Si c'est ces mentals-là qu'il avait, en prenant la magistrature suprême, ok, il en prend assez dépourvu. Si l'FCC cache, ça n'a pas marché et que vous pensez que c'est l'une des causes du ralentissement du bilan qui devait être le sien, c'est sa responsabilité. Il doit l'assumer. Demandez au peuple de l'exonérer. Je pensais qu'on allait dans un débat beaucoup plus civilisé. Allez-y. Si vous en voulez, des coups, tant mieux. Alors, je disais donc qu'il y ait le COVID, qu'il y ait l'FCC parce qu'il en cite comme des contraintes. Ce ne sont pas des excuses. Contre vent et tempête, il faut prendre des décisions, dire qu'il y a eu le COVID, j'ai décidé ça et ça entre dans mon bilan. Et non dire qu'il y a eu le COVID, je n'ai pas pris une décision, ça m'a ralenti, excusez-moi, donnez-moi un deuxième mandat. Je pense que ce n'est pas les discours corrects et les Congolais ne peuvent pas exonérer quelqu'un qui a échoué. Qu'est-ce qui a été à la base du fait qu'on n'aille pas la paix à l'Est dans cinq ans ? Que ça soit dit clairement, ok, c'est l'FCC qui m'a bloqué. C'est Kagame qui m'a trompé. Mais quand vous dites qu'on a rapproché notre ennemi, il nous a pris la fourchette, c'est que vous avez échoué dans votre diplomatie alors. Parce que vous, vous étiez assez diplomate, vous étiez de bonnes fois, vous avez rapproché l'ennemi. En vrai, la stratégie était de le rapprocher pour gagner. Pour le gagner, pour le faire comprendre ce que vous voulez. C'est en sorte que la diplomatie est agissante. Mais si vous rapprochez l'ennemi et qu'à la fin, vous vous rendez compte qu'il nous a eus. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui vous mène. Et malencontreusement, le président de la République dit récemment sur France 24 que non, il attend qu'on attaque Gauma pour qu'il réagisse. Ok, vous avez découvert que Kagame, c'est notre ennemi. Vous avez découvert qu'il nous a pris au dépourvu. Il veut jouer les Jeux des Occidentaux. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Il a dit lors du lancement de la campagne que c'est son ennemi géré. Et vraiment, c'est tout. Vraiment, c'est... Ok, d'accord. Chassez. Rompez d'abord le rapport diplomatique avec le Rwanda. Arrêtez les rapports commerciaux. Prenez les actes courageux qui disent vraiment que ok, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, vous criez à tue-tête, c'est notre ennemi, j'aurai tout ça. La diplomatie, vous continuez à coopérer diplomatiquement. On vous mène. Les rapports commerciaux sont maintenus parce que le Rwanda est en position de force que vous. Mais vous dites quoi ? Votre ennemi, vous continuez à l'entretenir. C'est là qu'on parle de l'échec de cette diplomatie-là. Aujourd'hui, Kagame est notre ennemi. C'est quoi ce que fait Tshiseki du contenu ? À part des discours qu'on lui laisse dire. À part le fait qu'il puisse traiter Kagame de tout ce qu'il veut à part ces discours-là qui n'apportent absolument rien. Il faut voir quand le Rwanda par l'M23 nous attaque, c'est que fait le gouvernement congolais à part le communiquer. À part le communiquer et parler, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre pour contrer Kagame ? Rien du tout. Rien et rien du tout. Quand mon co-débatteur dit que la RDC n'a pas un problème des genres, mais je suis sidéré. Dans ce pays, on a encore des hommes qui battent leurs femmes dans certaines tribus. des hommes qui chosifient encore les femmes. Nous avons encore des femmes qui sont, comme on appelle, des bons à rien dans certaines tribus. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas un problème des genres dans ce pays. Alors que le président de la République est celui qui a lancé à tue-tête la génération, l'égalité de génération. Masculinité positive, vous vous en rappelez ? Mais pourquoi on en parle de tout ça si on n'a pas un problème des genres ? Il ne faut pas qu'on puisse insinuer des choses. Moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent que la politique, il faut le faire directement. Quels sont les candidats à la présidentielle qui, dans son programme, prévoient d'introduire l'homosexualité ? Prenez le programme, lisez les chapitres ou les piliers qui prévoient, et puis débattez avec le responsable de ce programme. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas un problème du genre, vous vous trompez. La Constitution prévoit la question du genre. Il y a une loi qui traite la question de la parité en mes femmes. Je ne sais pas si dans le genre, vous, ce que vous ne voyez dans le genre, c'est l'homosexualité. Non ! Aujourd'hui, les gens, ce n'est pas que l'homosexualité. Les gens, c'est d'abord la promotion de l'égalité hommes et femmes. Aujourd'hui, il y a même les asexuels qui sont comprises dans la notion de genre. C'est une notion très étendue. Mais comme les Congolais savent voir ce qu'ils veulent voir, prenez votre part, mais ne l'insinuez pas. Dites clairement telle personne a tel projet et que la personne s'explique pourquoi elle présente ce genre de projet. Mais notre pays a encore besoin d'un travail autour du genre pour valoriser la femme, pour que la femme ait assez de postes de responsabilité. Même ici à Kinshasa, combien de femmes souffrent pour accéder aux postes de responsabilité ? Parce qu'elles sont considérées comme inférieures à l'homme. Parce qu'elles sont chosifiées. Parce qu'elles doivent être prises comme objet de plaisir pour accéder à certains postes. Et nous ne pouvons pas dire dans un pays comme le nôtre qu'on n'a pas un projet de genre. Alors qu'on est partie prenante pour beaucoup d'instruments au niveau international ou régional qui portent promotion du genre et tout ce qui va avec. Donc je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut dans les langages ne pas tenir parce que nous devons encore faire des efforts pour en arriver là. Donc je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ce que le confrère venait de dire. Ok. Alors les candidats présidents sont sur terrain, les candidats députés nationaux, provinciaux, ainsi de suite. Mais il y a une doute qui plane encore jusqu'à sur l'organisation des élections. Vous avez suivi le prélat catholique qui a essayé un peu de s'aimer. Donc jusqu'ici, il n'y a aucun signe qui prouve qu'il y aura les élections. Bien que Denis Kazima a réagi, quel est votre point de vue ou bien réaction à tout ce qui s'est dit sur la question des élections en RDC ? Et surtout, sans vous dire, le départ ou l'Union européenne qui a rappelé ce membre qui était déjà déployé pour l'observation de ces élections. Vous savez, nous, dès l'opposition, comme on le dit, nous avons alarmé depuis les débuts du processus sur le fait que les règles n'étaient pas claires. Nous avons relevé les difficultés techniques, logistiques et financières auxquelles la CENI est confrontée. Nous avons relevé les difficultés autour de la transparence des fichiers électoraux, l'affichage des listes des électeurs, l'exclusion de certains territoires de l'électorat. Nous avons dénoncé toutes ces choses. Il y a des communiqués que nous avons signés avec d'autres candidats. Plus récemment, Martin Fayoul, lors de la rencontre de présents de la République, a évoqué Délice Senga, a évoqué Denis Mukwege, a évoqué beaucoup de choses qui aujourd'hui commencent à se dessiner clairement. Le processus a soit le but de faire élire quelqu'un, soit on n'a pas la volonté d'organiser les élections dans les temps constitutionnels. Et tout ce qui se fait aujourd'hui commence à rejoindre petit à petit ce que nous avions prédit et que si ça a été pris en compte, nous aurions corrigé et évité assez des dérages qui sont aujourd'hui. Nous attendons voir. Et c'est là que l'Eva blesse qui annonce le report. Comment ? Et comment ça se gère après ? Parce que nous sommes en campagne électorale. Est-ce que c'est ce qui démontre un peu le débit timide parce qu'il y a tout le monde qui a tendance à regarder ? Non, ce n'est pas faux. Tout observateur intelligent sait voir qu'il sera pratiquement difficile qu'Ecadima organise les élections le 20 décembre. Je veux vous dire pour deux raisons juste minimes. Aujourd'hui, les candidats n'ont pas de policiers prévus par la constitution, je veux dire par la loi électorale pour la sécurité. Mon candidat n'a pas eu ces policiers. Il y a quand même des procédures. Est-ce qu'on viendra te donner des procédures ? Nous sommes à la deuxième semaine de la campagne électorale. C'est quoi la procédure qu'on n'a pas respectée ? J'attendrai que les juristes puissent nous dire qu'il faut telle procédure pour qu'on vous alloue de la sécurité. C'est des questions aussi banales parce que quand on vous parle de ces policiers-là, c'est un coup. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est vous rassurer que la police nationale a reçu le moyen pour détacher ces policiers-là et en assurer tout ce qu'ils font. Peter Kazadi l'a dit, il y avait des candidats qui n'avaient pas la possibilité de prendre en charge des policiers. Mais c'est Peter Kazadi qui vient de dire qu'il ne connaissait pas la situation sécuritaire complète. Ce n'est pas lui qui a dit ça sur top, Congo. Merci. Vous parlez de quoi ? C'est de personnes irresponsables à qui on a laissé la gestion d'une question aussi importante que la sécurité de candidats à l'élection présidentielle. Vous avez vu, on a eu de mort à Kindou. Par exemple, à Kindou, vous allez voir que la plupart des candidats marchent avec une sécurité privée. Des maîtres, des volontaires. Mais au-delà de ça, vous trouvez que la CNI aujourd'hui n'a pas encore déployé le kit électoral. Les agents ne sont pas encore formés. On attend quoi ? Parce que c'est dans 20 jours à peu près, 19 jours, quelque chose. C'est-à-dire que la difficulté est persistante espérant que Tshisekedi et son gouvernement vont mettre le plus rapidement les moyens parce que c'est ce qui bloque et que les choses vont être prises au sérieux. Mais avec le retrait des observateurs de l'Union européenne, ça commence à clindre. Merci beaucoup. Vous avez créé rapidement et il en a pris aussi les temps. Allez-y. Alors, le problème, c'est que je aimerais bien attirer l'attention de notre co-débatteur que j'ai aimé bien que la guerre ne se déclare pas dans une baguette magique. On peut bomber les torses aujourd'hui qu'on est fort pour attaquer le petit Rwanda sans savoir qui est. Parce qu'avant d'attaquer le Rwanda, il faut voir qui est derrière le Rwanda. C'est pourquoi le chef de l'État a activé d'abord la voie diplomatique connaissant qui sont derrière le Rwanda. Les armes, là, ça ne se fabrique pas au Rwanda. Les armes sophistiquées qu'on a décelées dans les camps de M23 ne se fabriquent pas au Rwanda. Ça vient de quelque part. Nous avons vu aujourd'hui la reçue bomber la torse pour effacer l'appétit qui craigne. Le petit pays, les tout plus petits pays, mais ça a pris des années jusqu'à aujourd'hui. La guerre continue. Donc, c'est pour dire à mon frère que la guerre se prépare. c'est pourquoi les chefs de l'État, les gens nous poussent plus à aller. Non, les Rwandais vous attaquent, vous connaissez l'ennemi, il faut agir. Est-ce que vous connaissez qui est derrière le Rwanda ? Mais vous qui connaissez, qu'est-ce que vous faites ? Vous qui connaissez, vous faites quoi ? Voilà, c'est la bonne réponse qui tombe. C'est pourquoi nous sommes dans les tractations au niveau international. Il y a l'accord de paix qui est signé. Tout ça, c'est pour montrer parce que la guerre nous concerne lorsqu'il y a une guerre dans une région, elle aura des impacts négatifs autour de voisins. Et si vous ne traitez pas bien la question de la guerre avec le voisin, attention, ça risque de tourner contre vous. Nous avons l'histoire de l'Irak. Ce sont des voisins qui ont fait que l'Irak puisse tomber parce qu'il suffit qu'on donne des injonctions à tel, tel pays, Brazat, c'est-ci, par le même pays là qui sont derrière le Rwanda. Attention, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, c'est pourquoi la voie qui a été prise, c'est la voie diplomatique où les accords des paix ont été signés. Les pactes sont servants de le respect de la parole donnée. Le Rwanda n'est respecté pas ça. Les Nations Unies ont fait un rapport. La communauté, les communautés régionales ont montré que noir sur blanc que le Rwanda était là. Le quoi des Nations Unies a démontré qu'est-ce que vous voulez-vous ? Alors, c'est à la fin. C'est pourquoi le chef de l'État vous a dit que nous avons une dernière solution. Et là, lorsque vous avez la dernière carte, les jokers, on ne le met pas en avant comme l'opposition nous pousse. Non, mais il était les jokers. Mais attention, la guerre. Il y a d'autres qui ont promis qu'il y a dans six mois la guerre. Non, mais c'est un discours. On le verra. Donc, c'est comme ça qu'on vient dire à nos compatriotes de l'opposition « Mettez votre mal en patience. La guerre ne se déclare pas comme si on était quelque part avec un pain et quoi en train de se gêner. » qu'est-ce qu'on vient résoudre ? Je réponds trop vite au problème. J'ai aimé mon frère qui a déballé les notions sur les gens. C'est une partie des notions des gens. On ne refuse pas. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est inclus dans le genre. Qu'est-ce que les candidats lui-même, en répliquant, on aurait dû voir les candidats dire que c'est ci, c'est ci. Mais pourquoi ça lui a fait mal ? Parce que le genre, c'est vrai qu'il faut l'égalité de sexe. Mais actuellement, dans le gouvernement, il y a combien de femmes ? Dans les entreprises publiques, aujourd'hui, les chefs de l'État, c'est le seul président de la République qui a hié à promouvoir plusieurs femmes. Qu'est-ce que cette question vient ? C'est vrai qu'encore à l'intérieur du pays, il y a des endroits où on choisit les femmes. Là d'abord, d'accord. Mais nous, nous avons démontré aussi une partie du genre et que cette partie-là, pour le moment, ne nous intéresse pas par rapport au programme qu'un candidat. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Quand est-ce qu'il y a eu un candidat ? Je suis dans mes minutes. Est-ce qu'il y a eu un candidat qui a parlé du genre depuis la campagne électorale ou les dépôts de candidatures ? Je réponds maintenant à Kadim. Moi, je ne peux pas faire un débat ici sur « Oh, il n'y a pas élection, il n'y en a pas. Oh, non, je suis un intellectuel avéré, je regarde. » Non. J'attends la voix par excellence. Qui nous parle de la CENI ? Qui doit nous parler de problèmes et des contraintes de la CENI ? Est-ce qu'on doit attendre que Perrault-Loi nous publie des choses ? Non. J'attends la voix officielle et lorsque Kadim m'a dira de lui-même qu'il n'y a pas lieu d'organiser les élections, oui, on va considérer. On va venir debattre sur les contraintes ce qui n'a pas été fait. Mais lorsque le président, lorsque la bouche autorisée nous dit qu'il y a élection, non, nous devons faire foi. Moi, je suis respectué des textes. Nous devons faire foi, comprendre qu'il y aura élection. Alors, les amis qui ne sont pas jusqu'ici les candidats de mon frère ici, jusqu'à là, les jours avancent, il n'est que sur Bukavu où il a la notoriété. Mais nous l'attendons aussi ici. Nous l'attendons aussi ici. On ne le voit pas. Finalement, la RDC grande, on risque d'arriver au 25 sans qu'il n'est sur qu'il est. On voit quand même les autres. Il est constamment bloqué. Il n'y a plus d'avions. Alors, on nous a parlé du problème des policiers. Il faut faire une demande. Ça, c'est sollicite. Ce n'est pas de sitôt parce que tu es candidat des droits, des pleins droits que tu as déjà. Non, ça, c'est sollicite parce que tu es capable d'assurer. Parce que quand on te donne ces éléments, tu dois assurer non seulement leur vécu quotidien à manger qu'on sort, tu dois démontrer toute cette capacité. Donc, c'est ton droit, mais il y a des obligations. Alors, le problème avec nous les Congolais, nous avons plus de droits, mais nos obligations, on ne les respecte pas. Oh non, on n'a pas atteint il y a 16 milliards, on ne le sent pas. Est-ce que le civisme fiscal, on l'a ? Lorsque le gouverneur de la ville lance seulement le contrôle ici de vignettes, combien de vécu sortent ? On n'a pas de notion de civisme fiscal, mais on veut que l'État donne plus qu'on n'a pas donné. Vous voyez un peu ? Donc, l'autre frère aussi a dit quelque chose de bon que le processus aujourd'hui tel qu'il est, ils avaient déjà prédit. À partir de quel moment ? Parce que son maître, c'est le candidat d'hier. On peut encore dire les autres, les Sessanga qui avaient déjà prédit, oui, mais lui, à partir de quel moment ? Parce que c'est avant-hier ici qu'il nous a dit qu'il sera candidat. Nous, nous étions étonnés. Nous, nous pensions que le docteur Moukoué serait une personnalité d'honneur avec tous ses diplômes et en train... Mais on ne savait jamais qu'il y avait une soif... Cela ne le disait pas de suivre quand même la question des prêts. Non, le problème, c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait une soif politique de briguer de la magistrature suprême parce que ça saurait quand même préparer une base, tout ça. Je ne sais pas si le docteur, lorsque le docteur viendra ici, mon frère, peut-être avec son équipe, vont l'accueillir. Mais en tout cas, nous, nous les connaissons comme un panseur, un scientifique, quelqu'un qui répare le sexe. Dans ça, oui, d'accord. S'il pouvait peut-être nous présenter un programme plus que dans celui-là, on pouvait adhérer. mais un programme lié aux gens, je ne sais pas, on attend encore que l'avenir nous donnera raison. La question de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une question lorsque une communauté internationale ou une organisation internationale donne la volonté parce que c'est de façon unilatérale. Elle l'a sollicité, il fallait qu'elle soit admise à venir observer et que de facto, elle estime, elle vient avec ce machine, elle veut venir avec ses conditions à elle propre dans un pays souverain où il y a une institution aussi indépendante comme la CENI et qu'on vous interdit de ne pas vous emmener avec ce que vous voulez. Alors, vous vous dites, vous vous rétractez que vous ne venez pas. Ok, on acclame. En tant que quand les élections se passent en France et sous d'autres cieux, l'Union africaine ou la RDC n'envoient jamais des observateurs. Nous-mêmes, nous allons nous observer. Les partis politiques, qu'ils soient des oppositions ou de la majorité, tous les partis sont regardants. Ils ont des témoins. Les témoins ne sont-ils pas des observateurs ? Les sangos ont aussi leurs observateurs, la CENCO. Ils peuvent faire parce que chaque année, ils nous disent toujours que non, selon nos observateurs, ce n'est pas tel, c'est X. Dites-nous alors les X. On ne les dit pas. Là, mon frère ne demande pas au prélat de nous dire quel est le candidat. Mais ici, on demande à Tisséke de nous dire qui est le candidat des étrangers. Donc, ce sont là des questions où on voudrait par moment demander aux gens de faire le possible. demandant aux gens de faire le possible. Merci beaucoup. Jean-André, une minute de réaction et puis nous sommes déjà pratiquement à la fin et en conclusion, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ? Bon, je pense que j'ai un juriste en face de moi qui pense qu'il y a certains qui ont droit de postuler en politique et d'autres non. Je vous rappelle que c'est en début d'année 2023 que Denis Mukwege nourrit l'ambition de briguer la magistrature suprême. Si vous avez été informé un peu plus tard, nous ne sommes pas responsables. Dépuis l'annonce de sa candidature si vous suivez les émissions ténues et même ses discours dans des grands tribunaux à travers le monde, il décide et dénonce ce qui se passe dans notre pays depuis bien très longtemps. Donc si vous n'en êtes non plus pas informé, n'en déplaise. Si vous dites que je serai moi et des autres à l'accueillir, vous êtes encore moins informé parce qu'il y a un regroupement politique qui a aligné les députés à tous les niveaux à travers la République, donc ayant raté l'essai prévu par la Sénu. Si vous n'êtes pas informé, nous n'en sommes pas responsables. Je veux aussi dire que la notion du genre que vous évoquez n'a jamais été dans les cas et dans les contextes que vous expliquez élucidée par notre candidat depuis les débuts du lancement de sa candidature. Donc c'est à tort et c'est une arme malencontreuse que vous utilisez parce que vous n'avez pas autre chose à lui reprocher. Donc je pense et j'invite quant à moi pour finir, la population a voté pour Denis Moukouégué parce qu'il porte le plan et le projet qu'aucun candidat jusqu'à ce jour n'a présenté. Merci beaucoup. A vous également. Voilà. Le dernier mot. Je demande à la population de préserver les acquis les efforts progressifs. Le ram. On va préserver le ram. En votant le numéro 20. 100 jours. Chilé Jélou. C'est ça qu'on doit préserver. Je suis en train d'encourager tous les combattants. Samaloukonde qui est en train de renfler le grand Katanga. Il y a Jean-Pierre Mbemba qui renfle le grand équateur. Il y a VK. Donc en tout cas le travail est tellement tellement il y a le vieux Mbosoké et là il y a l'ambassadeur Dany Banzat. Nous sommes confiants. C'est très bien d'utiliser l'argent de l'État. Nous sommes confiants de cette guerre qui se passe. Nous on n'est pas en train de truquer les images mais nous attendons. C'est les résultats qui nous donneront raison. Très bien. Merci beaucoup. Alors cher André merci pour votre participation. Je pense que prochainement vous serez également là pour nous en parler. A vous également. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines d'analyse et des débats d'actualité en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada